La France est le pays où on se fait la bise. Même si on ne se connaît pas, même si on ne s'est jamais vu pour se dire bonjour, la norme sociale impose que dans de nombreuses circonstances, nos bouches se frôlent. Avec le Covid, exit la bise. L'autre, même s'il s'agissait d'un membre de la famille ou d'un ami proche, était potentiellement un pestiféré dont il fallait se protéger. Encore maintenant, alors que la plupart des gestes barrières sont tombés, la pratique de la bise n'est pas revenue à son niveau d'antan. Se faire la bise, c'est risquer de transmettre un virus. Curieusement, certains chrétiens considèrent que certains de leurs amis, ayant fricoté avec des pratiques paranormales, portent en eux un virus contagieux. Tellement contagieux qu'il vaudrait mieux éviter le contact physique avec eux, ne pas leur serrer la main et encore moins la bise, et surtout pas les regarder dans les yeux. Mais il faut pourtant être conscient d'une chose. Les guérisseurs, les passeurs d'âme, les coupeurs de feu, sont souvent des personnes plutôt sympathiques et qui ont envie d'aider les autres. Elles sont sensibles aux choses spirituelles, et on peut parler de foi, de Dieu et d'éternité avec elles. Simplement, elles ne sont pas branchées à la bonne source. Mais cela n'en fait pas des pestiférés pour autant. Au contraire, même si elles ne le savent pas, elles ont besoin de toi. Car pour toi, contrairement à elles, ta source ne présente aucun effet boomerang néfaste. Si tu veux les accompagner, les aider à retrouver le bon chemin, à sortir de l'impasse dans laquelle elles se trouvent, ce n'est pas en leur disant dès les premières minutes que leurs pratiques sont démoniaques, que tu y arriveras. Si tu n'instaures pas un climat de confiance, il y a peu de chances que la personne ait envie plus que ça d'écouter ce que tu as à dire, fût-ce la vérité ? Comment parler à une personne qui pratique les sciences occultes ? Quelle attitude convient-il d'adopter ? Et comment l'aider à en sortir ? C'est ce que nous traitons sur le blog La Pensée de Pascal jusqu'à ce soir minuit. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoukalian. A retrouver sur lapenseedepascal.com Sous-titrage Société Radio-Canada